Bonjour, nous sommes arrivés à mi-chemin de cette formation. Après avoir vu d'abord les définitions, ensuite les mesures d'isolement et après la gestion de l'éloé, nous allons aborder un sujet très important, c'est les réglages ventilatoires du SDRA. Je vous rappelle déjà la bonne nouvelle que la majorité des malades infectés par le SARS-CoV-2 vont avoir une bonne évolution. Il se trouve malheureusement qu'il y a certains patients qui vont présenter des difficultés respiratoires allant même à présenter un SDRA. Et parmi les thérapeutiques de cette pathologie, il y a la stratégie ventilatoire. Je me permets tout d'abord de vous rappeler les critères SDRA. Il faut d'abord que les patients présentent une insuffisance respiratoire dans la semaine suivant l'agent causal. Il faut qu'il y ait des opacités sur l'image rhétoracique, des opacités plutôt bilatérales. Il faut être sûr qu'il n'y a pas d'argument en faveur d'un oedème hydrostatique. Et enfin, ce fameux rapport de PaO2 sur la FiO2, en précisant qu'il se mesure avec une PEP à 5 cm d'eau. Dans ce sens, par rapport à ce rapport lui-même, on va distinguer trois classes de sévérité croissante. La première classe, c'est le SDRA mineur quand ce rapport est entre 200 et 300. Le SDRA modéré quand ce rapport est entre 100 et 200. Et bien évidemment, c'est un SDRA sévère quand ce rapport est inférieur à 100. Pour nos jeunes médecins, je leur propose un moyen mnémotechnique très facile. C'est le GREC. GREC, ça va vous rappeler les quatre critères du SDRA. G, ça va vous rappeler les critères gazométriques. Le R, ça va vous rappeler les critères de la radiologie. Le E, ça va vous rappeler les critères écocardiographiques vous permettant d'éliminer un oedème hydrostatique. Et enfin, le C, les critères cliniques. Nous voulons de voir dans la conférence précédente la gestion ou la manière de gérer les voies aériennes. Je me permets quand même de vous rappeler que toute intubation dans ce sens-là doit être précoce. Il ne faut pas attendre la dégradation. Il faut vraiment prendre ses décisions précocement. Comme ça a été dit dans la conférence précédente, il faut assurer une bonne protection individuelle. Commencer par un remplissage et laisser de la noradrénine à côté. Pour assurer une préjugation, nous pouvons proposer, c'est vraiment, on a les mains liées à une VINI, mais la VINI la plus soft possible. Avec une PEP à 10 cm d'eau et une aide inspiratoire à 5 cm d'eau et une FIO2 à 100%. C'est une intubation qui va se faire en mode induction séquence rapide par voie orotrachiale et, de préférence, utiliser la vidéo larynchoscopie. Enfin, avant de démarrer la ventilation, il faut être sûr que nous avons mis en place le fil et avoir gonflé le ballonnet. Partons maintenant au vif du sujet, c'est-à-dire les réglages ventilatoires ou SDRA. Il faut savoir que la ventilation d'un SDRA est une ventilation type protectrice. Cela veut dire que nous voulons guetter toutes les complications liées au VINI. VINI, c'est Ventilation Induced Lank Injury. Parmi les mécanismes principaux du VINI, c'est ce phénomène de surdispension pulmonaire. C'est pour cette raison qu'il faut rappeler que la pierre angulaire du traitement ventilatoire du SDRA est le réglage du volume courant. Pour ce faire, les réglages de base, que je rappelle à nos jeunes médecins, sont les suivants. Tout d'abord, nous allons utiliser un mode volume assisté contrôlé. Le volume courant peut varier entre 4 et 8 cc millilitres par kilo de poids prédit. On va prendre une moyenne à 6 litres par kilo de poids prédit. Il faut faire attention au poids prédit. Quand on est obèse ou maigre, on a la même taille du poumon. En fait, cela dépend beaucoup plus de la taille et du sexe du patient. Il y en a plusieurs formules que vous pouvez retrouver sur plein de plateformes, sur Google, plein de plateformes. Moi, je préfère une formule qui est vraiment très intéressante, très simple. C'est la formule de l'hémence. Tout simplement, vous allez prendre votre taille en mètre, vous allez la mettre au carré et vous allez multiplier tout cela par 25. Je me prends l'exemple de moi-même. Moi, ma taille, c'est 1,76 mètre. Que je vais la mettre au carré, cela va me donner 3,10. Et que je vais multiplier par 25 et que cela va me donner environ 78 kg. Le rapport I sur E, il peut varier entre 1 sur 1, jusqu'à 1 sur 3, mais on peut commencer d'emblée par 1 sur 2. On peut mettre un plateau inspiratoire dont le pourcentage va varier de 20 à 30 % du cycle respiratoire. Le débit que nous allons choisir au départ de 50 à 60 litres par minute, je vous propose quand même de démarrer par 60 litres par minute. Et le principal de toutes ces actions ventilatoires, c'est par la suite de pouvoir titrer la IFI-E2 et la PED. J'ai fait exprès de laisser la fréquence respiratoire à part parce qu'en fait, il y a un petit souci. Il faut garder la fréquence respiratoire la plus minimale possible, mais à condition que le pH soit toujours au-delà de 7,30. Et nous allons voir pourquoi par la suite. Toute ventilation, tout réglage ventilatoire ne peut se faire sans avoir un monitorage. Il y a trois principaux paramètres à monitorer lorsqu'on va ventiler un SDRA, peu importe, mais à fortiori en rapport avec un COVID+. Tout d'abord, la pression du plateau qui correspond à la pression alvéolaire. Tâchez à ce que cette pression soit toujours inférieure à 30 cm d'eau. Ensuite, il y a la driving pressure, c'est-à-dire la pression motrice. Je vous rappelle, jeune médecin, que c'est la différence entre la pression du plateau et la PEP totale. Et quand je dis la PEP totale, c'est la sonde de l'auto-PEP et de la PEP imposée par le respirateur. Enfin, un aspect assez spécialisé, c'est l'aspect du stress index qu'on voit sur les courbes de pression volume. Maintenant, quand on va ventiler ces patients, ils peuvent nous poser quelques problèmes. Ça se peut que la pression du plateau monte, ça se peut que mon patient désature et ça se peut enfin que mon patient me fasse de l'acidose respiratoire. On va voir ensemble, successivement, les trois situations. Ce qui va déranger un peu plus, c'est quand la pression du plateau grimpe. Parce que là, on risque les mécanismes, les conséquences, on risque finalement la survenue d'un billy. Dans ce cas-là, la première des choses que vous allez vérifier quand votre pression du plateau monte, il faut vérifier est-ce qu'en qu'en committance, la pression de crête est élevée. Et si c'est le cas, on va vérifier est-ce qu'il n'y a pas de bouchon, est-ce que la sonde d'intubation n'est pas coudée, est-ce qu'il n'y a pas d'intubation sélective et prendre le soin d'ausculter brièvement le patient et éliminer un pneumon thorax. La deuxième étape, c'est de pouvoir vérifier la sédation et la curarisation. Si les deux points précédents ont été soigneusement vérifiés, nous allons commencer notre première riposte. Ça veut dire baisser progressivement le VT, le volume courant. Donc on va passer à 5 mL par kg et s'il le faut, on peut arriver jusqu'à 4 mL par kg. Arrivé à ce stade-là, on peut carrément aussi et éventuellement baisser la pep par des paliers de 2 cm d'eau. Si toute cette procédure ne marche pas, il faut considérer avec vos seniors le decubitus ventral et bien sûr discuter avec les équipes spécialisées l'implantation d'une assistance circulatoire externe. Cette assistance aura le rôle de délivrer de l'oxygène mais aussi de décarboxyliser le patient. La deuxième situation gênante aussi, c'est lorsque mon patient désature. Alors là, je ne vous apprends rien. Il va falloir jouer et sur la FIO2 et sur la pep. On va monter progressivement la FIO2 et vous allez utiliser des tables qui existent sur le web. Ce sont des tables qui vous disent comment on peut monter la pep en fonction de la FIO2. Un simple exemple, si je choisis la FIO2 à 1, c'est 100%, je peux démarrer avec une pep à 16, ensuite 18, ensuite 20 et pour finir à 22. Encore une fois, faites attention, il ne faut pas dépasser une pression de plateau à 30 cm d'eau, je le rappelle encore une fois. Maintenant, ce qui est intéressant aussi pour ce que mon patient désature, je peux tenter des manoeuvres de recrutement. Pour s'y faire, c'est très simple. Vous allez monter votre pep de 5 cm d'eau tous les 3 cycles. Vous y allez progressivement, progressivement et là, on vous donne l'autorisation d'arriver à une pression de plateau à 40 cm d'eau, mais qu'on va maintenir juste pendant 10 cycles respiratoires et après revenir à l'étape initiale. La même chose, quand toutes ces démarches ne marchent pas, on peut toujours discuter avec les seniors l'implantation d'une assistance circulatoire externe. Enfin, la dernière situation aussi gênante que les deux autres, c'est quand mon patient me fera de l'acidose respiratoire. Naturellement, avec un pH qui va être bas et avec un capnée qui va être élevé. Dans ce cas-là, on va monter progressivement la fréquence respiratoire, mais sans dépasser un maximum à 35. Après, si j'arrive à 35, je peux aussi augmenter en parallèle le volume courant, mais c'est bien écrit tant que c'est possible. Ça veut dire tant que ça n'augmente pas la pression de crètes et tant que ça n'augmente pas la pression de plateau. Avant de passer au respirateur vertuier, j'aimerais vous rappeler, jeune médecin, les petits grands messages. Rappelez-vous des critères grecs. Je vous le rappelle, gazométrie, radiologie, échocardiographie et la clinique. L'intubation doit être précoce. La ventilation est dite de type protectrice. Volume courant, insister sur le volume courant, c'est la pierre angulaire. Titrez votre FIO2 et titrez votre PEP. Et enfin, n'oubliez pas de monitorer la pression du plateau et la pression motrice. Donc, la première partie de cette présentation vient d'avoir fin. Nous allons passer au respirateur vertuier.